Salut à tous, la team OL, Thomas Himeshow pour OLFansTV. Je ne devais pas vous reparler du week-end après ma petite vidéo de vendredi, mais vous voyez, les choses ont évolué dans l'affaire Genesio, dans le Genesio Gate. Pareil, j'avais dit vendredi que c'était une affaire classée, qu'on n'en avait rien à foutre. Et au final, la vraie version est tombée dans l'équipe. Les deux journalistes, Hugo Guimet et Régis Dupont, ont enquêté. Et il se trouve que la version donnée par l'Olympique Lyonnais n'est absolument pas la bonne. En fait, tout simplement pour résumer, Bruno Genesio est parti fêter son anniversaire dans un nightclub, un restaurant qui s'appelle La Maison. Il connaît très bien le propriétaire, qui est Benjamin Lavorel. Et à 4h30 du matin, vous voyez, il y a déjà 4h30, donc l'état sûrement d'alcoolisation était déjà avancé, il a décidé, avec un groupe d'amis, d'aller rejoindre sa fille dans l'autre boîte de nuit de Benjamin Lavorel, qui s'appelle Le Hazard. Et il était sûrement aux alentours des 5h du matin. Et il a été abordé par une personne d'une quarantaine d'années, selon les journalistes, qui lui a demandé une photo avec lui. Bruno Genesio a refusé. Et, provocateur, la personne, d'une quarantaine d'années, lui aurait répondu « Ben, écoute, puisque c'est comme ça, je vais prendre une photo avec sa fille. » Et c'est là où les échauffoureux ont commencé, les insultes ont plu, et puis les bousculades ont commencé. Et c'est là où les protagonistes ont été sortis par les videurs. Et ça, c'est fini, dehors, avec la fameuse scène tournée par un « supporter », entre guillemets, et où on voit Bruno Genesio, Furax, en train de poursuivre, soi-disant, celui qui l'aurait insulté. Voilà. Donc, la version de l'Olympique le net est absolument fausse. Et nous, pareil, qui avons commenté cette vidéo, on était absolument dans le faux, dans le faux le plus complet, parce qu'il ne s'est absolument pas passé la chose comme on nous l'a raconté, comme on nous l'a remancé. Moi, j'avoue, je fais mon mea culpa, je me suis emballé, et j'ai défendu Bruno Genesio en disant que c'était inadmissible de s'attaquer à l'homme. Je crois que les réactions étaient, pour la plupart, comme la mienne. C'est-à-dire que le football, c'est une chose, mais l'humain et la vie privée, c'est autre chose. Et là, on se rend compte que l'Olympique le net nous a menti. Nous a menti. Jean-Michel Aulas, le premier. Bernard Lacombe, le deuxième. Et on nous raconte, on nous raconte qu'il est inadmissible de s'attaquer à Bruno Genesio, que cette frange de supporters est une frange de supporters adolescente. parce que c'est les mots de Jean-Michel Aulas. Il dit que c'est une frange de supporters antigénésiaux qui sont pour la plupart des jeunes, des adolescents, qui ont une quête de titres imminents, qui ont envie d'avoir toujours plus de réussite, mais une réussite tout de suite. Maintenant, ils veulent des titres, tout de suite. Et ils ne comprennent pas que, apparemment, selon les mots de Jean-Michel Aulas, la lutte contre le Paris Saint-Germain est complètement déséquilibrée. Donc, il dit que c'est une partie des supporters qui a formé un lobby. Très bien. Et alors, les réseaux sociaux qu'il utilise lui-même, qu'il critique, lui, il s'en sert pour insulter les supporters, pour diffamer, pour mettre des communiqués qui sont des torchons. Ce week-end, Jean-Michel Aulas a répondu, a répondu au journal L'Équipe, en parlant de propos nauséabonds. Nauséabonds, vous savez, quand on parle de ça, c'est, on retourne dans les années 30, avec le discours antisémite. Vous voyez le parallèle avec le vocabulaire utilisé ? Il parle de L'Équipe comme d'un journal à sensation, qui crée le buzz, qui veut créer le buzz. Et alors ? Et alors ? On est dans une nouvelle ère. On est dans une ère où il y a des réseaux sociaux. On est dans une ère où la communication est différente. Jean-Michel Aulas s'en est rendu compte, puisqu'il l'utilise lui-même à des fins complètement inappropriées. Et le communiqué de l'OL est complètement ubuesque. Il parle vraiment d'une guerre ouverte, et un complot, aux limites, contre l'institution OL et ses supporters. Il parle d'une instrumentalisation du journal L'Équipe, enfin des supporters, par le journal L'Équipe, contre l'institution OL, contre les joueurs, et surtout contre Bruno Genesio. Mais je crois qu'il n'a rien compris. Moi, si je dois donner un message à Jean-Michel Aulas, je lui dirais, Jean-Michel va voir la moindre publication de l'institution olympique lyonnais sur les réseaux sociaux. C'est 99% d'insultes, d'insultes envers Bruno Genesio, d'insultes envers lui-même, lui-même, Jean-Michel Aulas. Et il s'est permis, tout le week-end, d'aller encore provoquer les supporters, provoquer, avec sa mauvaise foi légendaire, en parlant toujours de... Oui, on s'est qualifié 22 fois, on s'est qualifié 22 fois d'affilée pour la Champions League. On a un stade. On a été sur le podium l'année dernière. Il est en train de nous enfumer. Et tout ça en parlant d'une partie des supporters qui seraient des adolescents. Et alors ? Même si ce sont des jeunes supporters, ils ont droit d'avoir leur avis. Ils ont droit d'avoir leur avis. Aujourd'hui, je pense, comme la plupart des supporters, on veut des excuses, Jean-Michel Aulas. des excuses par rapport à ce foutage de gueule médiatique. On doit avoir du respect pour nous, supporters. Parce que la plupart payent leur place au stade, payent leur maillot, prennent un jour de congé pour aller à l'entraînement de l'OL. Prennent du temps, prennent de l'argent pour aller voir les joueurs qui ne s'arrêtent pas tous à l'entraînement. Ça devrait être franchement stipulé dans le contrat d'éthique de s'arrêter systématiquement à tous les entraînements ouverts au public. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément les moyens de venir au stade. Mais par passion, ils achètent des places, ils achètent des maillots pour leurs enfants, pour eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'on leur donne en retour ? Qu'est-ce qu'on leur donne en retour ? Des insultes. Des insultes. Voilà ce que c'est. Des insultes. Prendre les supporters de haut, c'est une honte. Et surtout, en mentant, en mentant, c'est du mensonge. On ne nous a pas dit la vérité. On nous fait croire à un complot, soi-disant, pour décrédibiliser l'institution O.L. Mais c'est des conneries. C'est des conneries. L'histoire Genésio, c'est une histoire de bourré à 6h du matin. Rien à voir avec l'homme. Rien à voir avec qui lève Bruno Genésio. Franchement, c'est... Vous voyez pourquoi, aujourd'hui, en tant que supporter de l'OL, on peut être dégoûté. dégoûté, dégoûté de ce qui a pu se passer. Je suis énervé, je suis en colère. Alors, vous allez me dire « Ah, Thomas, tu surfes sur le buzz, toi aussi, etc. » Non. Non. Si j'ai ouvert cette page YouTube, ce n'est pas uniquement pour parler. C'est pour vous permettre, vous aussi, de vous exprimer. Et aujourd'hui, ce que je vois, même sur les réseaux sociaux, il faut en tenir compte. Votre avis compte. Et il n'est pas accepté et respecté par l'institution OL. Vous n'avez pas le droit de parole. Est-ce qu'un jour, Jean-Michel Aulas va vous laisser parler ? Librement. Sans raconter des conneries. Sans raconter toujours les mêmes choses. Et oui, on n'a pas forcément l'argent pour investir à l'Olympique Lyonnais. Et j'ai envie de lui répondre que c'est des conneries là aussi. Si on met de l'argent dans un maillot, dans une place au stade, eh bien, on investit à l'Olympique Lyonnais. On fait partie, finalement, de ce business OL. Et ça, je crois que quand on ne respecte pas le client, parce que nous sommes clients, le client est roi, parce que pour un décideur comme il est, il devrait y penser. nous sommes des clients. Nous avons notre mot à dire. Alors, en Espagne, bien évidemment, ce sont des socios, ce sont des gens qui votent pour la présidence. Ils ont leur mot à dire. Nous, en France, on n'a pas le droit de dire quelque chose. C'est l'institution OL qu'on doit défendre par vents et marées. Eh bien, excusez-moi, mais je ne crois pas que ce soit le cas en ce moment. Il y a une vraie fracture entre les supporters et l'institution OL. Je ne parle pas de Bruno Genesio en particulier. Je parle de Jean-Michel Aulas et de l'institution OL. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça qu'il veut. Il veut rentrer en guerre contre ses supporters en pensant que les lendemains vont chanter. Effectivement, Bruno Genesio a un objectif de titre. Il soutient Bruno Genesio. Eh bien, il a raison, il soutient son entraîneur. Pas de souci. Surtout en comparant sa relation avec lui avec celle de Noël Legrette et Didier Deschamps. Il veut faire de Bruno Genesio le Didier Deschamps de cette année. Mais très bien, mais très bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, de gueule. Sur toujours les mêmes rengaines, toujours sur l'insulte du supporter. Le supporter doit être respecté parce que c'est un client. C'est un client. Il donne de l'argent. Il donne de son temps à un club qui ne le respecte pas, qui lui ment. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Michel Aulas nous ment. Je le répète, il nous ment. Donc, nous voulons des excuses. Des excuses. Arrêtez toujours de se confondre dans ces mensonges, dans ces mythos. Ça va, stop. Tout le monde connaît ce cirque là. Ce cirque autour de l'OL en instrumentalisant tout. Voilà, Jean-Michel Aulas, si tu m'écoutes, respecte-nous. Arrête de nous prendre de haut. Voilà, c'est tout ce que je vais te demander. Parce que nous avons droit à du respect nous aussi. Donc, quand tu traites les supporters de blaireaux ou parce que, soi-disant, ce sont des jeunes. Et alors, on a tous été supporters très jeunes. Moi, j'ai commencé à supporter l'OL. J'avais 14 ou 15 ans. J'étais un adolescent et pourtant, ça ne m'a pas empêché d'avoir un avis et de supporter le club. Donc, arrêtez de vous foutre de notre gueule à l'Olympique Lyonnais. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Vous aurez besoin de tout le monde, de tous les supporters et ce n'est pas en jouant ce jeu-là qu'on va arriver à quelque chose aujourd'hui. Voilà, les gones, c'était mon message un peu alambiqué. C'est vrai que mes propos n'étaient pas forcément dans le bon ordre. Mais voilà, vous connaissez le fond de ma pensée et je pense que c'est le fond de pensée de beaucoup d'entre vous et on verra bien le prochain match contre quand et surtout après Manchester City, on va voir la réaction de Jean-Michel Ola si ça se tourne mal. Voilà, mais ce que je n'espère pas, c'est vrai que malgré cette tempête, il faut des résultats positifs pour l'OL parce qu'on reste quand même tout de même des supporters même si on ne nous respecte pas. Mais un lien s'est forcément cassé. Voilà, les gones, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi avec ce coup de gueule ? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui se trame autour de nous ? On se fout de notre gueule ? Voilà, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Vous avez votre mot à dire ? Dites ce que vous voulez. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous trouvez que j'en fais trop, etc. Dites ce que vous voulez. Voilà, les gones, je vous souhaite un très bon match ce soir France-Pays-Bas et puis on se revoit très, très, très bientôt. Ciao, les gones, bye.